Tout le matin, chacun s'en va à la recherche de ses illusions. Seigneur, ai pitié de ses... Je suis Elouflet, fille de la grande famille Zé, de Boita, épouse Zorobi Semi, qui est un ancien combattant. Chaque jour, pour faire passer mon amertume, je me rends souvent dans nos champs de cannes volées par sucrivoire. Je me mets alors à manger les tiges de cannes. Que dire d'autre, c'est le bénéfice que nous avons gagné, en faisant confiance, à ses dirigeants verreux de sucrivoire, et en leur projet de canne familiale. Des regrets, nous en avons pleinement, car nous avons cru en des voleurs, en abandonnant nos anacardiers. Pour des projets de développement durable, on nous a servi la misère, la mort. Et durablement. C'est un système, c'est un justice qui en sommes, nous assomment à Pote-Pout-Agrave. Dans cette chambre, c'est cette terre des hommes, afin que le sûr se lève, il soit pour nous une nouvelle ère d'espoir. Toi-même, Seigneur, tu nous avais dit, tu ne laisserais jamais tomber la joie d'eau du ciel. A plus bonne raison, toi-même, tes enfants, y'a eu, des pauvres enfants. Aujourd'hui, nous avons cru en ce projet de développement communautaire, qui venait booster le développement dans les familles, aux différentes familles, dans les communautés. Mais tout à fait, aujourd'hui, le constat est clair, ça a été le contraire. Ça a été le contraire. Nous avons nos parents qui avaient des plantations d'anacad sur le site. Et quand la direction des plantations, par le canal de son service de l'éducation, est arrivée chez nous, par rapport au projet, nous avons cru, nous avons donné le site. Il abrite le projet de Bita. Et le site a été débroussaillé. Si vous voyez que nous disons que c'est Ciclivoie qui nous a arraché ce projet, les réponses sont vraiment claires. Vous voyez le projet qui appartient à Boita, à la communauté de Boita, qui est situé sur les portions de terre de Boita. On attribue un autre nom d'un village venant dans la sous-préfecture et département de Vavoie, à plus d'une quinzaine de kilomètres de Boita. Et quand nous avons constaté, nous nous sommes rendus au service de diversification d'alors pour leur demander pourquoi la parcelle a été nommée sous un autre nom. Ils nous ont dit que c'était un simple codage. Et pourtant, on pouvait coder le village avec le nom de la famille. Avec le nom de la famille. Par derrière, ils avaient l'intention de nous arracher le projet, de nous arracher nos plantations. Et c'est ce qui a été fait. C'est Ciclivoie par le biais de sa direction des plantations. Quand vous regardez ce village, est-ce que vous voyez que ce village est émergent ? Elle a de quoi être divinité. Mais si vous n'avez pas la conscience pour des gens, ayez pitié pour ce village. Ce village dont le nom est fourni un peu partout dans les quartiers et les chers de Ciclivoie. Il n'y a aucune construction venant des revenus de la canne. Ici, à Boata. Vous me vous constatez. Personne d'entre les planteurs de canne à sucre de Zionoula a pu réaliser un projet ou un projet de construction de logement pour ses parents. Parce que tout simplement, les revenus sont détournés par les mêmes initiateurs du projet. En tout cas, on en a marre. Notre famille s'est venu chaque fois pour avoir des compliments sur cette affaire. Mais nous vous garantissons que rien n'est fait. Nous sommes prêts à aller où nous pouvons pour que ceci soit fait. Nous demandons l'intégralité de nos projets. Il faudrait que nos plantations de canne à sucre nous soient restituées. A Boata, nous sommes un peu plus pacifiques. C'est pourquoi nous avons attendu plus de cinq ans avant de réagir. Vous voyez, vous avez demandé l'affaire de nos parents. Nous vous avons contrôlé la pension. C'est un projet qui nous était destiné à la famille. Et vous nous avez arraché ce projet. Vous voyez, il y a un seul Dieu. Un Dieu pour tout le monde. Dieu d'or part. Vos objectifs de sucre, est-ce que vous pouvez atteindre ? Donc, pour atteindre vos objectifs, Il faudrait que vous pensez aussi au bien-être de la communauté. Si la communauté est heureuse, nous pensons que vos objectifs seront créés. Quand le projet nous a été exproprié, nous avons attendu cinq années de négociation. Chaque fois qu'on négociait, on pensait plutôt qu'on pouvait régler à la miable, on pouvait régler entre nous ici pour que chaque responsabilité soit partagée, soit mise à l'aise. Mais aujourd'hui, on a senti que, par derrière, c'était des hommes d'affaires. Ce n'étaient pas des simples travailleurs de Sikriwa. Ils avaient une autre ambition, d'entreprendre, de faire des affaires. Alors, ils ont pris notre projet pour faire leur propre affaire. C'est un beau tir. C'est un beau tir. représentant de cette vie de famille, la famille Zé. Nous te disons merci. Nous te soutenons nos jours. C'est avec la voix de toute la famille que vous êtes en train de parler.